Enfants ou jeunes adultes, les témoins intervenant dans ce film ont vécu la guerre aux côtés de leurs parents, en famille. La vie était plus compliquée et tous avaient conscience, même les enfants, de la gravité de l'occupation. Mais tous ne l'ont pas vécu de la même façon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand les Allemands sont arrivés en France, ils ont occupé la partie supérieure de la France, la partie nord. Ils sont même descendus jusqu'à Bordeaux. À un moment donné, le gouvernement français a demandé aux Allemands de faire l'armistice. L'armistice, ça veut dire cesser les combats. Les Allemands ont accepté et ils ont coupé la France en deux. Il y avait pour rentrer dans le chalon ou en sortir, trois postes de surveillance. Il y en avait un qui était sur le pont à l'entrée des Échavins de Saint-Marcel. L'autre était sur le pont Jean-Richard. Et un troisième qui était à l'entrée de la commune de Drouc. Et il se trouvait que ma mère étant de Varennes-le-Grand, j'avais de la famille à Varennes-le-Grand. Et on était obligés de demander des papiers pour pouvoir passer, ce qu'on appelait des Os-Ouest. Et donc, mes parents avaient des papiers leur permettant de quitter Châlons, de quitter la ligne de démarcation et d'aller en zone libre, puisque ça s'appelait la zone libre de l'autre côté de la ligne de démarcation. On arrivait au pont où il y avait le pont du Boyau, où il y a les deux petites baraques de chaque côté. Et les Allemands étaient là et nous arrêtaient. Donc, on s'arrêtait, ils nous fouillaient. Ils nous fouillaient. Si on avait un sac, ils gardaient dans le sac ce qu'il y avait. Et il fallait présenter son Os-Ouest. Pour ceux qu'on avait, moi j'en avais un. Et donc, quand on avait fait tout ça, ils nous laissaient passer. Et de l'autre côté du pont, il y avait les gardes français, qui eux étaient plus gentils et nous laissaient passer. Les premières années d'occupation, il y avait la France libre et la France occupée. Alors la ligne de démarcation était au pont du Boyau, là. Et souvent, on l'a passé, nous, enfants, parce que j'allais des fois jusqu'à Ouroux. Il y avait un moulin à Ouroux et on allait chercher de la farine, un peu de ravitaillement. Et il fallait en laisser passer. Mais nous, des fois, les enfants, ils nous laissaient passer. Bon, il y a des jours, ils ne nous laissaient pas passer, mais des jours, ils nous laissaient passer. Alors, vous aviez des gens qui passaient les gens de France libre, de France occupée en France libre, moyenne en finance, certainement. Et des fois, il y avait des représailles. Et il y a eu des habitants de Châlons, dont un monsieur Gaillard de la rue d'Uxelles, je me rappelle, qui a été tué par un soldat allemand. Les gens qui voulaient traverser, qui n'avaient pas de papier, souvent, c'était des fois des prisonniers évadés, qui voulaient traverser, qui voulaient aller en zone libre. Alors, ils cherchaient des passages pour traverser, pour les faire traverser, quoi. Parce que, moi, pour avoir un laisser passer, j'habitais à l'U, théoriquement. J'avais une carte d'identité de l'U. Et avec ça, comme je travaillais à Châlons, je pouvais avoir un laisser passer. Et ce laisser passer, il n'était pas valable les dimanches, il était valable qu'en semaines. Alors, quand je partais en Bresse, je partais le samedi, puis je rentrais le lundi matin. Il fallait aller faire la queue à la commandanture, quelques fois pendant une journée. Puis, on arrivait, on vous disait, vous reviendrez demain. Alors, une fois qu'on avait un laisser passer, il fallait bien le faire renouveler à la date, surtout pas qu'il soit périmé, parce que pour avoir, c'était pratiquement impossible. Alors, on allait vite le faire renouveler, juste la veille de son échéance. Alors, il y avait une grande perche de bouleau, je me rappelle, de bois de bouleau, qui levait quand les gens voulaient passer. Puis, il y avait une grosse pierre sur le bout de la perche pour faire contrepoids. Et puis, quand les gens voulaient passer, ils surveillaient déjà bien les papiers. Et puis, si les gens avaient leur osvest, là, et puis ils levaient la perche, quoi, pour passer. Puis, plus tard, ils ont mis une guérite à côté. Et puis, mon père, qui était dans une ferme, alors, il avait aussi un osvest. Nous, on était en zone occupée et on avait un terrain en zone libre de l'autre côté de la route. Alors, tous les matins, mon père nestoyait les écuries, bien sûr, et avec sa brouette de fumier, il fallait son osvest pour aller faire son temps de fumier de l'autre côté de la route. – Bon, j'ai un souvenir important de la ligne de démarcation. Certainement, on n'a jamais su, parce que tout était un secret dans la famille, que papa devait faire partie de la résistance. Parce que de ça, il en découle qu'on a fait connaissance d'une personne qui venait de Paris, qui avait un nom, pas son vrai nom, et que je devais lui faire passer la ligne de démarcation. Un jour, papa me dit, madame, un tel va venir, tu vas l'emmener à Cortelin et tu vas la passer dans tel endroit. Bon, alors, on part à Cortelin et le chemin de Cortelin qui est en face, sur la route de Buxy qui est en face, c'est ce vrai, là, il y avait la guérite des Allemands. Donc, c'était la zone non occupée, la zone libre. De ce fait, je prenais la route de Cortelin à Buxy et je partais devant cette dame en jouant à la balle pour faire voir que je m'amusais et arrivé sur la gauche de la route de Buxy, arrivé sur la gauche, il y a un endroit où il y avait un moulin, mais il doit exister toujours, sur la gauche. Et c'est là que je devais faire traverser la route à cette dame pour qu'elle se trouve aux autres libres. et c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. Alors là, je partais un peu plus vite devant elle, j'avais un signe que je lui faisais, lui dire que la route était libre et qu'elle pouvait y aller. Là, elle traversait la route en courant et elle se cachait dans les haies jusqu'à ce qu'on ne la voit plus, bien sûr. Sous-titrage ST' 501